Aujourd'hui, j'ai un message à vous prêcher, qui n'est pas un message qui est dans mes habitudes, ce n'est pas quelque chose que j'aborde souvent, ce n'est pas quelque chose que j'aime prêcher non plus, ça ne fait pas partie de mes dada, mais j'ai un message à vous prêcher qui est un message sur la fin des temps. Alors je ne vais pas vous dire que la semaine prochaine c'est la date du retour de Jésus, mais rassurez-vous, ce n'est pas le moment de sortir vos téléphones ou de partir en courant. Mais on va prendre un texte qui est dans Deux Thessaloniciens au chapitre 2, on va lire les douze premiers versets du chapitre 2 de Deux Thessaloniciens. Et je veux d'abord commencer par vous donner l'introduction avant qu'on le lise. Les Thessaloniciens, c'est une église, une des premières que l'apôtre Paul a implantée, très vieille église, tout au début de la mission de l'apôtre Paul. Dans l'acte 17, il est allé là-bas et il a implanté une communauté. Il y avait un monsieur qui s'appelait Jason qui habitait là-bas, si vous vous en souvenez un petit peu. Il a eu beaucoup de problèmes là-bas, il a voulu y retourner mais il n'a plus jamais pu y aller. Alors il envoyait Timothée pour le représenter chez les Thessaloniciens. Les deux épîtres aux Thessaloniciens font partie des plus anciens livres écrits du Nouveau Testament. Même si c'est mis vers la fin du Nouveau Testament, c'est parmi les premières choses à avoir été écrites. On pense que c'est le début des années 50 déjà. Donc seulement une vingtaine d'années après la mort et l'ascension de Jésus, l'épître aux Thessaloniciens a été écrite. Paul était certainement à Corinthe quand il a écrit cette lettre. Et alors ce qui s'est passé, pour que vous compreniez ce qu'on va lire, c'est qu'il y a des gens qui lui ont posé des questions alors qu'il était à Corinthe en lui envoyant un courrier parce que les Thessaloniciens avaient reçu une lettre qui se prétendait de Paul. Et dans cette lettre, on annonçait aux Thessaloniciens que la fin du monde était arrivée, que Jésus était déjà revenu et les Thessaloniciens étaient vraiment dans un état de panique. Beaucoup d'entre eux avaient arrêté de travailler parce qu'ils se sont dit « C'est très logique, si Jésus est revenu, que c'est la fin du monde, ça sert à quoi que j'aille voir mon patron aujourd'hui ? De toute façon, je ne vais pas toucher mon salaire puisque je ne serai plus là le mois prochain. » Et donc beaucoup de Thessaloniciens n'allaient plus travailler. Et du coup, comme ça tardait un petit peu, ils allaient manger chez les autres chrétiens qui travaillaient encore parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. C'était un petit peu le bazar dans l'église des Thessaloniciens. Et quand Paul apprend ça, il dit « Non, non, je vais écrire une deuxième lettre » parce que là, ils sont en train de déraper ces gars-là. Ils étaient sûrs que la fin du monde était imminente dans le temps où ils étaient. Et quand vous y réfléchissez, ça fait 2000 ans que, si jamais ils y avaient cru, il y a déjà 2000 ans qu'ils se sont passés depuis. Alors c'est dans ce contexte-là que Paul écrit ce qu'on va lire maintenant. Donc dans 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12. « Pour ce qui concerne... » Quand vous voyez ça dans une épître de Paul, en ce qui concerne, ça veut toujours dire que Paul est en train de répondre à une question qu'on lui a posée. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Vous avez vu, l'apôtre Paul parle de bon sens. Ce n'est pas moins spirituel. Il en appelle à leur bon sens parce que ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a trois choses qui ne vont pas bien là chez les Thessaloniciens. Il dit qu'il y a des gens qui se sentent inspirés, il dit qu'il y a des paroles qui sont données et même il y a une lettre qui leur est arrivée de la part de Paul que Paul n'a pas envoyée. Trois choses sont en train de se passer. Donc il y a des gens chez les Thessaloniciens qui pensent recevoir du Saint-Esprit que la fin est arrivée. Ce sont tous les gens un peu prophétiques, mais là ils se sont tous plantés. Puis il y a les autres qui entendent des messages, donc peut-être qu'ils reçoivent des enseignements ou qu'ils entendent des prédicateurs qui enseignent ces choses. Ils reçoivent et ils croient à des messages qui disent que la fin est arrivée. Et puis il y a une troisième catégorie de problèmes qui sont causés par une fausse lettre de Paul qui arrive en confirmant que c'est bien le cas. À mon avis, c'est un des deux premiers qui a dû l'écrire, cette fausse lettre-là, pour que ça passe, et que la fin du monde est arrivée. Alors en ce temps actuel, dans l'état actuel de notre monde, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes en sont au même point. Peut-être que vous vous en rendez moins compte que moi parce que beaucoup de gens m'en parlent et moi je me tiens quand même au courant de ce qui se passe sur la Terre et de ce qui se passe dans le monde chrétien. Mais énormément de chrétiens reçoivent dans une inspiration personnelle que la fin est arrivée. où beaucoup plus souvent, des chrétiens écoutent des prédications et des enseignements sur Internet qui leur disent que Jésus est revenu ou va revenir bientôt et que l'antichrist, il est déjà là et toutes sortes de choses comme ça et que c'est la fin du monde. Et des personnes parfois même qui ont beaucoup d'autorité, qui ont beaucoup de crédibilité dans le monde évangélique qui disent des choses comme ça. Alors c'est causé par le climat d'insécurité dans lequel nous vivons à notre époque. Parce qu'on sort tout juste d'une pandémie mondiale et puis maintenant, il y a la guerre qui est revenue sur notre territoire européen et vous n'êtes pas sans savoir que les choses se précipitent au Proche et au Moyen-Orient et qui laissent présager que ça pourrait même s'embraser et devenir bien pire. Alors il y a vraiment une grande peur et évidemment, beaucoup de personnes connaissent les enseignements de Jésus qu'il a donnés tout à la fin de son ministère par exemple dans la fin de l'évangile de Matthieu où Jésus va donner certains signes et que l'on va penser reconnaître autour de nous. Donc dans l'évangile de Matthieu, quand les disciples lui demandent « Mais quel sera le signe de ton retour ? » Et Jésus commence à dire plein de choses. Il parle de guerre et de rumeurs de guerre. On est en pleines dents. Il parle de montée de nationalisme, des nations qui se dressent les unes contre les autres au nom de nationalisme. On est en pleines dents. Il parle de famine. Il y en a. Il parle de tremblements de terre. Il vient d'en avoir un au Japon. Persécution des chrétiens. Savez-vous qu'aujourd'hui, les chrétiens sont le groupe le plus persécuté sur la planète ? On n'en parle pas parce que les médias ne s'y intéressent pas. Mais les chrétiens sont extrêmement persécutés dans les pays musulmans, au Nigeria, en Corée du Nord, en Chine particulièrement aussi. Énormément de persécutions contre les chrétiens. Et même en Occident, ça commence. Il y a de plus en plus de persécutions contre les chrétiens. Des faux prophètes, en veux-tu, en voilà. Jésus parle aussi d'une augmentation de l'immoralité qui deviendra la norme dans la société. On est en pleines dents. Et puis, Jésus parle d'un refroidissement de l'amour de la plupart des êtres humains. Ben oui. Alors, évidemment, quand on lit tout ça, on se dit, ça y est, on va tous subir l'antichrist. C'est le moment. Mais il y a quelque chose qu'on ne lit pas et qu'on ne fait pas vraiment attention. Parce que quand Jésus fait cette liste de signes avant-coureurs, il dit, en Matthieu 24, au verset 6 et au verset 8, il dit, gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Et cette partie-là, tout le monde l'oublie. Et puis, au verset 8, il dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Dis à ton voisin, aïe, aïe, aïe. Ça ne sera que le commencement des douleurs. Et donc, quand Jésus, il donne tous ces signes-là et entre nous, ils sont de tout temps. Il n'y a jamais eu un siècle où il n'y a pas des famines, des tremblements de terre, des pandémies, des guerres, des rumeurs de guerre, de l'immoralité. Il y a toujours eu ces choses-là. Alors, la différence, c'est qu'à l'époque où on vit actuellement, les médias diffusent beaucoup plus d'informations. Vous savez, s'il n'y avait pas les communications que nous avons aujourd'hui, je pense qu'on aurait appris qu'il y a une guerre en Israël après les dix premiers mois. Il faudrait le temps que les marchands viennent par ici. Mais maintenant, quand quelque chose se passe sur la Terre, à l'instant même, CNN publie un communiqué urgent. Il y a des roquettes qui ont été tirées depuis la bande de Gaza. Il y a le Yémen qui vient de se faire bombarder deux fois par... la coalition des Américains et des Anglais. Et on le sait tout de suite. Mais avant, ça prenait beaucoup de temps. C'est pour ça que Jésus dit des guerres et des rumeurs de guerre. Parce qu'à cette époque-là, on avait la rumeur qu'il y avait une guerre quelque part sur la Terre. Et il fallait longtemps pour qu'elle soit confirmée. Aujourd'hui, il n'y a plus de rumeurs de guerre. Aujourd'hui, il y a des rumeurs de guerre qui pourraient avoir lieu. Mais c'est parce qu'on a beaucoup de communication. Jésus dit, ça, c'est le début. C'est le début des douleurs de l'enfantement. Et donc, tout ça, ce ne sont pas des signes qui montrent que c'est la fin du monde. Jésus va dire, d'ailleurs, quels sont les signes de la fin du monde dans ce même texte. Au verset 14 et 15 de Matthieu 24, Jésus dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ah, là, il dit que la fin est là, par l'évangélisation du monde. Et puis, il dit au verset suivant, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint que celui qui lit fasse attention. Et donc, Jésus est en train de donner, dans cette fin de son discours qu'on appelle le discours eschatologique de Jésus, il est en train de donner deux signes qui sont vraiment les signes de l'imminence de la fin. L'évangélisation du monde sera entière et achevée. Et deuxièmement, il y a un certain personnage qui sera apparu sur la scène internationale qui va, ici, il utilise l'expression qu'on lit dans le prophète Daniel, l'abomination de la désolation, c'est-à-dire qu'il va y avoir quelqu'un qui va dire qu'il est Dieu, se faire adorer lui-même comme Dieu, prendre la place de Dieu dans le temple de Dieu et conduire l'humanité dans une idolâtrie complète. On l'appelle comment par ailleurs dans le Nouveau Testament ? On l'appelle l'antichrist. Et donc, Jésus dit qu'il va y avoir un achèvement de l'évangélisation du monde et puis il va y avoir un déchaînement du mal parce qu'un certain personnage qu'on appelle l'antichrist viendra sur la scène internationale et il va installer l'abomination de la désolation, c'est-à-dire celui qui se fait adorer comme Dieu. Dans notre texte de Thessaloniciens 2, l'apôtre Paul dit exactement la même chose. Il dit au verset 3 et 4 que personne ne vous séduise donc 2 Thessaloniciens 2, 3, 4 que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que la postasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de perdition. Vous voyez, lui, il l'appelle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Et donc, pour l'apôtre Paul, nous ne pouvons pas dire que Jésus est revenu et penser que nous sommes rassemblés avec lui à son retour avant que cela ne se produise. Vous allez me dire mais il y a déjà eu beaucoup d'antichrists. Oui, tout au long de l'histoire, il y a des personnages que l'on a qualifiés d'antichrists. Les premiers chrétiens voyaient évidemment dans l'empereur romain un antichriste. Et il y a de quoi dire que les Nérons, les Domiciens et les gens comme ça qui ont persécuté les chrétiens avaient des figures, des aspects de l'antichrist. Plus tard, on dira même que Constantin était l'antichrist parce que Constantin va faire du christianisme la religion de l'empire romain et il va complètement transformer le sens de ce qu'est l'église. Et puis, il y a eu le Moyen-Âge et pendant le Moyen-Âge, tous les papes à peu près y sont passés comme des figures de l'antichrist. Puis évidemment, à l'époque de la réforme protestante, les protestants, ils accusaient le pape d'être l'antichrist. Il y a plein de sermons de l'époque de Luther et de Calvin où on dit que le pape est l'antichrist. Et puis, le temps a passé. Et puis, il y a eu d'autres personnages. Il y a eu Napoléon. Vous savez, à l'époque, beaucoup de gens disaient que Napoléon était l'antichrist. il vient de France, c'est sûr. Et puis, après Napoléon, il y a eu le grand personnage du XXe siècle qui ressemble beaucoup à l'antichrist. Le moustachu, le petit teigneux, Adolf Hitler. Et évidemment, lui, il avait beaucoup d'aspects d'antichrist en lui parce qu'il persécutait les juifs, il était très contre les églises évangéliques, confessantes. Et puis, il voulait instaurer le Saint-Empire romain de la nation germanique. Et il avait vraiment des aspects d'antichrist. Et puis, boum, il s'est fait tuer. Bon, il s'est tué tout seul. Mais tout son projet est tombé à l'eau. Et puis, il y a eu le reste du XXe siècle où là, tout le monde y est passé. Presque tous les présidents américains, à un moment donné ou à un autre, on les a qualifiés d'antichrist. Peut-être jamais autant que Barack Obama. Lui, il a été beaucoup qualifié d'être un antichrist. Mais Bill Gates, le fondateur de Microsoft, antichrist. Et puis, beaucoup de juifs puissants qui ont des capitaux, ce sont des antichristes. Et à travers toute l'histoire, il y a eu des personnages que les gens ont, à tort ou à raison, qualifiés d'antichristes. Mais l'apôtre Paul nous dit qu'avant que Jésus ne revienne et que nous soyons rassemblés avec lui, on verra paraître un antichrist final. Il y en a eu plein, il y en aura encore un. Alors, pour tous ceux qui pensaient échapper et qui vous disiez « moi, je ne serai plus là » ou bien « peut-être que tu seras mort » mais la Bible, elle dit, l'apôtre Paul, il dit que la dernière génération des chrétiens sera confrontée à ce personnage qu'on appelle l'antichrist. Mais, remarquez quelque chose. Toutes les personnes qui pensaient être arrivées à la fin du monde pendant 2000 ans se sont toutes trompées. Oui, les témoins de Jéhovah, ils ont donné cinq, six différentes dates. Actuellement, je crois que la théorie c'est que quand la dernière personne qui est née en 1914 sera morte, ce sera la fin. Ça veut dire que ça devrait déjà être presque le cas parce qu'ils ont tous plus de 100 ans ces gens-là. C'est toutes des bêtises et on est en train de perdre notre temps. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont posé la question et je veux quand même l'adresser. Vous savez qu'actuellement il y a une énorme crise dans l'Église catholique. Il y a plus d'un millier d'évêques qui ont déclaré publiquement qu'ils allaient se rebeller contre le pape. Et ça, ce n'est pas insignifiant parce que c'est très grave dans l'Église catholique quand les évêques se révoltent contre le pape. Il y a même un archevêque très célèbre qui s'appelle Monseigneur Vigano qui a déjà une dent contre le pape François depuis très longtemps mais qui maintenant publiquement a déclaré que le pape François c'est le faux prophète qui va faire entrer l'antichrist dans le monde et qu'il est l'abomination de la désolation. Alors vous savez pourquoi il dit ça ? Parce que le pape François vient de publier il y a quelques semaines un document pastoral qui s'appelle Fiducia Supplicans et qui parle de la bénédiction au couple homosexuel. Vous l'avez vu. Et donc en fait je l'ai lu en détail pour voir ce qu'il raconte là-dedans mais il joue sur l'ambiguïté parce qu'il ne veut pas changer le sacrement du mariage et il ne veut pas donner l'impression qu'il approuve mais il ne veut pas non plus rejeter alors dans certains cas pourvu qu'on ne porte pas de robe de mariée et que ça ne se passe pas dans un contexte où on peut accepter où ça ressemble à un vrai mariage les prêtres ont le droit maintenant de bénir en âme et conscience des unions de personnes qui sont dans l'adultère qui sont dans l'immoralité ou qui sont dans des relations homosexuelles et ça c'est ce que le pape a déclaré. Alors évidemment cette tradition de l'église sur le sacrement du mariage est vraiment très ancienne et ça a fait lever beaucoup de boucliers je pense que ça va faire une énorme crise on pourrait même avoir une division au sein de l'église catholique à cause de ça c'est quelque chose peut-être que vous ne vous rendez pas compte mais c'est très très grave ce qui est en train de se passer que les archevêques les évêques sont en train de se révolter contre le pape parce qu'en fait il y a un lobby très libéral au sein du Vatican qui milite pour ces choses là il y a des personnes qui sont influencées par la franc-maçonnerie et vous savez bien que la franc-maçonnerie a toujours milité pour ces choses là en Belgique toutes les lois qui vont aller dans ce sens là sont des lois qui ont été d'abord décidées dans les loges maçonniques il y a vraiment une militance pour ces buts libéraux dans la franc-maçonnerie encore il ne faut pas toujours leur jeter toutes les pierres mais là il y a quelque chose qui se passe et donc dans l'église catholique il y a une grande grande crise actuellement et beaucoup de catholiques traditionnels et confessants pensent que le pape François c'est le faux prophète qui va faire entrer l'antichrist dans le monde ils ont tort ils ont tort beaucoup de personnes beaucoup de personnes sont aussi en train de relire les vieilles prophéties de Saint Malachi ou de Nostradamus pour essayer de calculer quel sera le dernier pape toutes ces histoires là c'est des idioties pour nous faire perdre du temps parce que nous n'avons aucun pouvoir pour décider pour discerner pardon qui est ou qui n'est pas l'antichrist et quand je vois le nombre de livres qui ont été publiés et le temps qui est perdu en enseignement et en vidéo et en toutes sortes de choses pour parler de ce sujet là alors qu'il n'y a qu'un des deux signes de la fin auquel Jésus nous demande de nous intéresser cet évangile du royaume sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre alors viendra la fin alors il y aura une fin à ce monde Dieu merci parce que à un moment donné il faut arrêter les frais Jésus reviendra comme il l'a promis et l'apôtre Paul croit ça mais l'apôtre Paul il dit aux Thessaloniciens de leur époque qui avaient des raisons de penser que l'empereur était l'antichrist vraiment parce que l'empereur lui-même il se faisait adorer comme Dieu et il n'y a pas eu de plus grands persécuteurs des chrétiens que les empereurs romains surtout plusieurs d'entre eux à la fin du premier siècle et ils y croyaient dur comme fer et ils se trompaient parce que ça allait se terminer autrement et l'évangile ne serait pas retenu ne serait pas empêché et donc l'apôtre Paul en appelle à leur bon sens il leur demande de se calmer et il dit ne vous inquiétez pas arrêtez avec ça faites preuve de bon sens parce que il est retenu l'impie le fils de perdition le méchant l'antichrist celui que vous pensez il est retenu quelque chose l'empêche de se manifester quelqu'un le retient et il ne paraîtra pas tant que l'évangélisation du monde ne sera pas achevée alors à l'époque des Thessaloniciens elle ne faisait que commencer aujourd'hui elle est beaucoup plus avancée mais détrompez-vous il y a beaucoup de pays sur cette terre qui ne sont presque pas évangélisés et je me pose même la question est-ce que l'Europe qui a déjà été évangélisée autrefois est-ce qu'elle l'est encore de plus en plus quand je rencontre des personnes qui ne connaissent pas Jésus il n'y a même plus de culture biblique sur laquelle commencer on ne sait plus rien du tout de l'évangile rien de rien et j'aime bien ça parce que quand on sait des choses sur l'évangile parfois on sait des choses qui nous ont fait plus de mal que de bien et j'aime bien quand je rencontre quelqu'un maintenant qui ne connaît rien à l'évangile parce qu'il est une table une ardoise fraîche vierge où on peut prêcher le vrai évangile de Jésus-Christ la bonne nouvelle et il n'a pas dans la tête des préjugés par rapport à tout ce qu'il a appris quand il était au catéchisme presque plus personne maintenant ne fait son catéchisme l'apôtre Paul nous dit que l'antichrist il est retenu il est empêché il ne peut pas avancer alors dans le Nouveau Testament il y a plusieurs expressions qui sont utilisées par rapport à ça mais l'apôtre Paul il explique dans ce texte que pour que l'antichrist puisse paraître sur la scène internationale il a besoin de quelque chose il dit au verset 9 l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan pour que l'antichrist puisse apparaître sur la terre il faut que la puissance de Satan soit relâchée et c'est pour ça qu'il utilise ce mot là retenu relâchée plusieurs fois dans ce texte il y a quelque chose il y a quelqu'un qui empêche la puissance de Satan d'être déchaîné d'être relâché et qui conduirait à l'apparition d'un antichrist sur la terre dans l'évangile de Jean quand Jésus il est dans les derniers moments de sa vie il dit maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors dans l'apocalypse il dit il est lié ici dans Thessaloniciens il dit il est retenu alors il y a quelque chose que Dieu fait qui retient et qui bloque la puissance de Satan pour ne pas qu'il puisse empêcher l'évangélisation du monde et les chrétiens au lieu de s'intéresser à l'évangélisation du monde s'intéressent à ceux qui retiennent Satan et donc on écrit plein de livres et on fait plein de choses sur cette histoire là qu'est-ce qui retient Satan quand est-ce qu'il va paraître est-ce que c'est Bill Gates est-ce que c'est George Soros est-ce que c'est Bill Clinton est-ce que c'est aujourd'hui il y a beaucoup d'évangéliques qui pensent que c'est l'imam Mahdi de l'islam qui est l'imam caché qui doit venir à la fin des temps dans l'eschatologie islamique et que les Iraniens espèrent pouvoir faire venir sur la scène en détruisant l'état d'Israël mais c'est encore une autre théorie et on passe plein de temps plein de temps à parler de ça et je crois et je pense que c'est ça qu'on doit retenir de tout ceci c'est en train de nous distraire de la mission que Dieu nous a donnée qui est de prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre parce que pendant le temps qu'on est en train de réfléchir au sujet de l'antichrist on n'est pas en train de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ est-ce que tu t'intéresses à l'antichrist ou est-ce que tu t'intéresses à Jésus-Christ est-ce que tu cherches à connaître l'antichrist ou est-ce que tu cherches à connaître Jésus-Christ j'ai envie de dire tu ne sais pas faire les deux en même temps parce que c'est très fascinant toutes ces histoires-là de fin du monde et d'apocalypse et on est très vite séduit par ces histoires-là mais vous savez quoi que vous le sachiez ou pas vous ne pouvez pas l'empêcher ces choses-là arriveront dans leur temps quand Dieu aura décidé que c'est fini mais ce sur quoi on a un pouvoir là où on a quelque chose à faire c'est qu'on a une mission de prêcher l'évangile à toutes les nations de la terre on a une mission que Jésus nous a confiée sur laquelle on a un pouvoir et on a un rôle à jouer dedans et on passe notre temps alors je sais beaucoup de beaucoup de chrétiens même plusieurs parmi nous passent beaucoup d'heures à regarder des vidéos d'enseignements sur internet qui perturbent votre foi parce qu'il y a des gens qu'on appelle des eschatologues qui passent leur temps à essayer d'expliquer comment la fin du monde va arriver il suffit de savoir que le diable est vaincu et que Jésus est victorieux et c'est tout ce qu'on a besoin de savoir par rapport à ces choses-là regardez l'apôtre Paul dans notre texte il dit vous vous souvenez quand j'étais parmi vous je vous en ai parlé mais Dieu n'a pas cru bon de nous dire ce dont il a parlé dans l'épître parce que ce sont des choses que Paul disait aux Thessaloniciens et que nous on n'a pas besoin de savoir ce qu'on a besoin de savoir est dans l'écriture ces choses-là se passeront à la fin du monde mais en attendant nous avons une mission de prêcher l'évangile mais je voudrais quand même parce que là je suis en train de jeter de l'eau sur le feu pour calmer la fièvre eschatologique qu'il y a parmi les chrétiens de notre époque à cause de tout ce qui se passe autour mais je veux quand même dire quelque chose il y a un petit mot dans ce texte que je n'ai pas encore commenté l'apôtre Paul dit au verset 3 de 2 Thessaloniciens 2 que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant l'apostasie c'est un mot qui est très rare dans le Nouveau Testament c'est la seule fois où l'apôtre Paul l'utilise l'apostasie c'est un grand reniement de la foi chrétienne par des chrétiens c'est pas par la société l'apostasie c'est par les chrétiens c'est quand les chrétiens décident ben moi j'abandonne Jésus j'abandonne l'évangile et je retourne à mon ancien paganisme il y a deux manières de commettre l'apostasie il y a une manière par la foi par les croyances quand on abandonne la foi en l'évangile pour se tourner vers des hérésies et puis il y a une manière pratique c'est en abandonnant la sainteté et la repentance pour se tourner vers une vie de péché et vivre dedans ça veut pas dire que tu es un apostat si tu commets un péché mais si tu te détournes de la sainteté et de la repentance et que tu décides de vivre ta vie dans le péché ça ça peut être de l'apostasie ou si tu décides de croire à des fausses doctrines à des doctrines de démons à des hérésies et tu t'éloignes du christianisme et de la foi en Jésus ça ça peut être de l'apostasie et sur ce point là je veux quand même dire sans vouloir alarmer personne mais que l'heure en Occident est beaucoup plus tardive que nous pensons il est beaucoup plus tard qu'on pense en Occident ici récemment il y a eu ici récemment il y a eu une convention pour les pasteurs de la France donc des pasteurs réformés des pasteurs luthériens des pasteurs d'églises établies il y a beaucoup de Belges qui sont allés aussi et j'ai un ami qui était dans cette convention et il se plaignait ces pasteurs qu'il n'y a presque plus de pasteurs dans les paroisses catholiques on le sait très bien il y a un prêtre pour 4, 5, 6 paroisses et même là on n'arrive jamais à le joindre et de toute façon dans les 5, 6 paroisses en tout et pour tout il y a peut-être 50 personnes à tout casser dans l'église protestante traditionnelle c'est similaire ils disent qu'il y a une énorme crise des vocations il n'y a presque plus de pasteurs et maintenant il va falloir qu'on s'habitue à l'idée qu'on aura un pasteur pour 2, 3, 4 églises différentes ça, ça va être complètement impossible à gérer vous imaginez la situation et il y a un refroidissement de la foi chrétienne en Occident alors c'est pas le cas en Amérique du Sud c'est pas le cas en Afrique c'est pas le cas dans le Sud-Est Asiatique mais en Europe et en Amérique du Nord il y a un grand refroidissement de la foi chrétienne et ça c'est quelque chose d'alarmant mais ce qui est beaucoup plus alarmant c'est quand on voit que les chrétiens eux-mêmes n'ont plus un discours qui est différent de celui de la société dans laquelle il vive alors tout à l'heure j'ai parlé du pape François et de ce qu'il a dit au sujet de ses bénédictions pour les couples qu'il appelle en situation irrégulière mais savez-vous que les protestants traditionnels font ça depuis longtemps l'église réformée l'église luthérienne l'église méthodiste une bonne partie de l'église anglicane ce sont des protestants plus ou moins ces gens-là ils font ça depuis très longtemps d'ailleurs récemment dans l'église méthodiste américaine vous savez l'église méthodiste a été fondée par John Wesley le revivaliste l'homme de feu il se retourne dans sa tombe le pauvre heureusement qu'il ne voit rien parce que l'église méthodiste maintenant fait des cultes avec des des personnes qui président le culte qui sont des drag queens oui il y a des drag queens qui prêchent au culte habillés en tout leur machin pour ceux qui ne savent pas c'est quoi c'est-à-dire c'est un monsieur très viril qui se déguise en femme et qui parle aux petits enfants de l'amour de Dieu mais ça se passe dans l'église méthodiste au point que maintenant il y a une scission dans l'église méthodiste et il y a une partie de l'église méthodiste qui dit non nous on veut rester dans les traditions de nos pères et eux ils sont partis dans ces machins-là et j'ai des amis dans l'église protestante unite belgique qui commencent à avoir des problèmes parce qu'on leur dit vous devriez changer vous devriez vous adapter vous devriez suivre le temps actuel et ce n'est pas normal que tu puisses refuser de bénir des personnes qui demandent la bénédiction ça signifie que par exemple si Salvatore quitte Mirella elle sourit hein Salvatore son regard voulait dire il ne saura pas vivre sans moi qu'il ne quittera jamais mais si Salvatore quitte Mirella et qu'il se met en adultère avec quelqu'un aujourd'hui on demande que l'on puisse bénir cette relation qu'il a avec sa maîtresse je ne parle même pas seulement de l'homosexualité je parle même le texte dit des situations irrégulières donc des gens dans l'adultère des gens qui sont dans la fornication des gens qui sont plus en couple mais en trouple on peut bénir ça aussi parce que il dit le pape il dit ce sont des gens qui ont à coeur d'inviter le Seigneur dans leur relation pour pouvoir s'approcher plus de Dieu ben oui mais non tu bénis quelque chose que Dieu ne bénit pas dans nos églises on fait ça et je suis désolé mais je dois dire ce que c'est ça c'est de l'apostasie alors vous allez me dire oui mais dans l'église catholique l'apostasie elle remonte il y a très longtemps oui on en a déjà vu des vertes et des pas mûres avec les doctrines catholiques entre parenthèses petite parenthèse je n'incrimine pas les catholiques c'est le magistère c'est l'autorité de l'église il y a de très bons catholiques qui aiment Dieu et je peux vous dire que ce qui se passe actuellement il y a beaucoup de catholiques fervents qui sont scandalisés de voir ce qui se passe je me demande pourquoi ils ne quittent pas qu'est-ce que vous diriez je reprends mon exemple que Salvatore il est avec une maîtresse il a quitté Mirella et qu'il vient de me demander de faire une cérémonie de bénédiction de sa relation adultère ben la première chose que vous devriez faire c'est je pense que vous devriez me reprendre si je n'écoute pas vous devriez essayer de me faire sauter et s'il n'y a pas moyen de me faire sauter comme votre pasteur vous devriez troisièmement partir d'abord on essaye de me ramener à la raison ne vous inquiétez pas ma femme elle m'aura déjà mis deux baffes mais deuxièmement vous devriez essayer de me mettre dehors et troisièmement vous devriez partir si ce n'est pas possible parce que quand on est sous un système comme ça qui fait des choses pareilles on attire une malédiction de Dieu il y a un véritable interdit dans l'église et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de penser de quitter leurs églises à cause de ces choses là ça c'est je dois le dire c'est une apostasie de plus mais plus près de chez nous il n'y a pas que des apostasies morales il y a aussi des apostasies doctrinales est-ce que vous avez remarqué parmi nos chers prédicateurs évangéliques charismatiques combien il y en a maintenant qui nous parlent de visitation par des saints du paradis qui viennent leur parler combien ils vous disent que vous devez chercher ce genre de choses et qu'ils vous parlent de communiquer plus avec les anges qu'avec le Saint-Esprit lui-même dans le monde évangélique charismatique je ne vais pas dire des noms parce que je ne veux pas incriminer qui que ce soit mais il y a tout plein de prédicateurs qui sont en train de tomber dans le culte des saints et le culte des anges il nous raconte que Saint-Machin-Bidul est venu leur rendre visite et qu'il leur a donné un message et qu'on doit s'y attendre parce que c'est la communion des saints et que ces gens-là ne sont pas morts en fait quand je posais la question à quelqu'un récemment il m'a dit mais ce n'est pas de la nécromancie ça puisqu'ils ne sont pas morts parce que tous sont vivants pour Dieu oui ils sont vivants pour Dieu pour toi ils sont morts quand je serai mort je serai vivant pour Dieu mais je serai mort pour vous et si tout le monde est vivant pour Dieu alors pourquoi Dieu a dit que la nécromancie était une abomination à ses yeux tu ne consulteras pas les gens qui parlent aux morts qui ont en eux un esprit de nécromancie ou qui parlent aux esprits et tout ça ça se passe mes amis dans le monde charismatique je sais bien ce n'est pas mon genre de prêcher ce genre de choses mais aujourd'hui je suis un peu déchaîné sur ces choses-là donc je me lâche j'ai vu une réunion où un prophète réputé qui est invité partout dans le monde il a dit je vois un homme ici il est mort il est avec Jésus et son fils est dans la salle et il le décrit il dit voilà je ne sais plus comment il s'appelle je vais inventer un nom il s'appelle Maurice chaque fois que j'invente un nom c'est toujours Maurice donc il s'appelle Maurice et il a un message pour toi parce qu'il est avec Jésus et il voudrait que tu saches les stratégies pour pouvoir faire grandir l'église et avancer dans l'évangile dans cette génération ton papa a un message pour toi le pasteur de l'église lève la main c'est mon père il commence à pleurer et le prophète lui donne un message de la part de son papa qui est mort ça ne s'est pas passé dans l'église catholique ça ne s'est pas passé dans la secte antoiniste qui est au plus bas de la rue ça ne s'est pas passé dans un mouvement de spiritisme quelconque ça s'est passé dans une église évangélique charismatique une des plus en vogue dans le monde aujourd'hui et tout le monde il y a un gros problème les amis ce matin je suis très content de comment le culte de louanges a été dirigé parce que vous avez remarqué que tout était centré sur Jésus Christ tout était centré sur Jésus Christ on est en train d'enlever à la centralité de Jésus Christ il y a il y a 25 ans une américaine que j'avais rencontrée c'est une dame qui avait un don de prophétie elle disait il y a 25 ans on était en plein dans le réveil il y avait un grand réveil dans le monde charismatique qui balayait les nations elle a dit ceci vous voyez ce réveil c'est chouette Dieu fait des grandes choses mais le Seigneur m'a montré que l'église charismatique elle va sombrer dans le nouvel âge et elle va se prostituer avec les idoles parce qu'elle a abandonné la parole de Dieu alors on ne l'a pas vu venir et au début c'était très beau tout ce qui s'est passé dans le réveil et nous-mêmes on a goûté à plein de belles choses qui se sont passées dans le réveil des années 90 beaucoup d'entre vous vous êtes marqués au fer rouge par ces choses là vous avez dans votre coeur un ardent désir et une passion de servir Dieu à cause de ce que Dieu a fait mais le problème c'est qu'on a versé dans les choses de l'esprit et on a abandonné la parole de Dieu résultat ce qui se passe c'est que le monde charismatique à notre époque est en train de réintégrer toutes les idolâtries qu'on avait abandonnées du temps de la réforme on parle avec les anges on parle avec les morts on reçoit des visitations de Sainte Gudule et de Sainte Antoine de Padoue et de machin truc et on communique avec des gens qui sont disparus on parle à nos grands-parents qui sont avec Jésus dans le ciel ça s'appelle de la nécromancie et quand on fait ça on ouvre des portes à des démons et on ouvre des portes à des tourments terribles parce que ce ne sont pas les morts qui vous parlent ce sont des esprits impurs qui se font passer pour eux ça aussi les amis ça s'appelle de l'apostasie et il faut remettre les choses en place et il faut remettre l'église au milieu du village et je vous le dis parce que je ne sais pas je pense que vous avez tous peut-être que ça vous est passé au-dessus de la tête mais même la semaine passée on a entendu ça il y en a quelques-uns qui font oui de la tête même la semaine passée on a entendu ça non 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 ça ne rentre pas dans cette maison il y a des gens qui reçoivent des messages de la part de leurs ancêtres décédés qui sont auprès de Jésus non non on n'accepte pas ça alors je ne dis pas que tu as rêvé la nuit et que tu as vu ton grand-père non c'est différent une vision une image mais si tu penses réellement qu'un mort est venu te visiter non je suis désolé ça c'est l'ouverture de la porte à toutes sortes d'esprits horribles et je sais que ça s'est passé je sais qu'il y en a plusieurs même ici dans notre communauté à qui des choses comme ça ont commencé à se passer parce que quand on ouvre une porte de ce genre ça commence à s'installer et puis pour finir on se retrouve où ? on se retrouve en pleine apostasie alors je vais conclure parce que le temps est passé mais est-ce qu'on peut remettre les versets 9 à 12 qu'est-ce qu'on peut faire face à tout ça ? comment est-ce qu'on peut garder l'église au milieu du village ? verset 9 au verset 12 l'apparition de cet impie il n'est pas là encore rassurez-vous par la puissance de Satan se fera avec toutes sortes de miracles de signes de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés est-ce que tu as reçu l'amour de la vérité ? aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés vous savez ce que ça veut dire ça ? ça veut dire tu n'y as pas cru tu n'as pas voulu tu as résisté tu as préféré continuer à vivre dans ton péché et Dieu retire sa protection ici au verset 11 il leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges c'est quand Dieu il dit ok c'est ce que tu veux tu ne veux pas tu ne veux pas de la vérité tu ne veux pas croire à l'évangile tu veux autre chose tu veux continuer dans tes hérésies tu veux continuer dans ta vie de péché et bien d'accord reçois ce que tu veux et Dieu retire sa protection et c'est ce qu'on appelle une puissance d'égarement ce n'est pas Dieu qui t'envoie un démon pour te séduire mais c'est Dieu qui dit tu veux être séduit sois séduit tu veux être séduit un petit peu sois séduit beaucoup est-ce que tu as reçu l'amour de la vérité et ce n'est pas dans le sens oui mais moi Dieu ne me l'a pas donné non reçu ici c'est dans le sens est-ce que tu as attrapé l'amour de la vérité est-ce que tu as attrapé et mis dans ton coeur l'amour de la vérité c'est-à-dire que tu acceptes la vérité de Dieu dans ton coeur et tu la chéris et tu la gardes tout contre toi vous savez la vérité ce n'est pas simplement un ensemble de doctrines la vérité c'est quelqu'un et il s'appelle Jésus et la vérité c'est Jésus et le message de Jésus la vérité c'est Jésus et c'est l'évangile de Jésus Christ et ce que je peux vous dire et je dois vous le dire c'est je le dis prophétiquement mais il y a un grand danger dans le monde évangélique charismatique c'est qu'on abandonne la vérité qui est Jésus et qui est le message de Jésus pour se tourner vers toutes sortes de choses qui nous intéressent parce que ça chatouille nos oreilles parce qu'on est curieux du monde surnaturel et on est en train d'abandonner le mandat que Jésus nous a donné de prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre et il y a un grand danger de ça dans le monde charismatique ça ne veut pas dire que vous devez tous devenir des évangélistes la semaine prochaine mais ça veut dire qu'on doit chérir dans notre cœur la vérité ceux qui gardent la parole de Jésus il y a quelque temps on a prêché sur ce texte de l'Apocalypse ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau par la parole de leur témoignage car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort c'est quoi la parole de notre témoignage c'est le message de Jésus le témoignage de Jésus le message de Jésus l'évangile de Jésus Christ tout le monde ici n'est pas un théologien tout le monde ici n'est pas capable de décortiquer toutes les grandes doctrines mais dans notre cœur chacun de nous on doit garder le message de Jésus Christ l'évangile de Jésus Christ la parole de la vérité et si c'est ça ce que tu chéris rien ne pourra te séduire dans les temps qui sont là alors vous allez dire il a soufflé le chaud et le froid aujourd'hui parce que oui ne tombez pas dans la frénésie et l'inquiétude avec l'antichrist Dieu retient tout ça parce qu'il veut que nous évangélisions cette planète nous avons une mission et notre mission c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus Christ à tous ceux qui veulent bien l'entendre ici à Courcelles et jusqu'aux extrémités de la terre et pour que cette mission se fasse on a besoin des gens qui sont dans le ministère apostolique le ministère prophétique le ministère évangélique le ministère pastoral le ministère d'enseignement parce qu'on a besoin de plein de compétences on a besoin de dons spirituels on a besoin de fruits de l'esprit on a besoin de personnes qui donnent leur vie pour servir ce message glorieux qui nous a été donné et c'est ça le centre de ce qu'il faut faire et si on s'intéresse à d'autres choses et qu'on dévie à gauche ou à droite et bien il ne faudra pas s'étonner parce que si déjà maintenant alors que l'antichrist n'est pas là et il y a déjà tellement de chrétiens qui sont en train de se refroidir et déraper dans toutes sortes d'inepties imaginez un peu ce que ça sera quand il sera là il dit pour séduire si possible même les élus l'apôtre Paul il appelle ceci le mystère de l'iniquité à son époque il disait le mystère de l'iniquité agit déjà et donc il dit c'est pas encore la fin il est pas encore venu mais le mystère de l'iniquité agit déjà l'apostasie est déjà en train de se manifester au milieu de nous ça fait 2000 ans qu'elle progresse elle a eu des hauts elle a eu des bas et nous sommes à notre époque dans le monde évangélique à un tournant par rapport à ces choses là et je crois que ce que nous devons faire en tant qu'église c'est se recentrer et s'accrocher au Seigneur Jésus s'accrocher à son message s'accrocher à sa centralité s'accrocher à la bonne nouvelle qu'il nous a confiée et au rôle particulier qu'il nous a donné dans cette grande mission et on a besoin d'être en feu pour l'évangélisation de ce monde ça veut pas dire encore une fois que tu es un évangéliste forcément mais tu as un rôle à jouer dans cette grande mission et dans cette grande moisson ça c'est ce sur quoi nous devons accorder mettre placer toute l'emphase et toute notre attention et je pense que dans les années à venir Dieu va vraiment dynamiser l'évangélisation de notre église mais ça va pas être seulement nous ça va être vraiment partout le Seigneur va susciter quelque chose parmi les siens parmi ceux qui ont gardé le message de Jésus le monde il va faire très noir mais il va y avoir une grande lumière pour ceux qui marchent sur ce chemin là et des multitudes seront sauvées des multitudes seront guéries et seront transformées et seront envoyées dans la moisson parce que la puissance de l'évangile est avec ceux qui gardent le message de Jésus laissez-moi clôturer je sais qu'il est très tard j'ai pris beaucoup de temps mais c'était pour une bonne cause c'était pour vous protéger de l'antichrist juste lisons ensemble ces deux derniers versets de Matthieu 28 versets 19 et 20 et mettons-nous ça dans la tête comme le centre de ce que Dieu nous appelle à faire Matthieu 28 versets 19 et 20 est-ce que vous voulez bien le lire avec moi ? Allez faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde au lieu de faire un petit papillon sur ton dos quand tu veux faire un tatouage tatoue-toi ça sur le dos non je dis des blagues je dis des blagues parce que ça c'est un tatouage à 2000 euros je dis des blagues vous êtes avec moi on est sur la même la même ligne ok